Hé bonjour ! Regardez avec qui je suis aujourd'hui, Julie Bernier de Sortez Tout Vert. Vous l'avez vu dans ma vidéo sur Raspirer à l'aromatique. Puisque nous sommes avec la spécialiste de la permaculture, on va vous montrer une façon particulière de faire un petit potager. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Julie ? On va fabriquer un keyhole garden, autrement dit un jardin en trous de serrure. Et pourquoi ça s'appelle le keyhole ? C'est vraiment un jardin qui est en forme de trous de serrure. C'est un jardin qui a été créé par une ONG africaine qui a pour but d'être auto-alimenté avec au centre une zone de compostage. Quand tu mets ton compost, l'eau et les nutriments du compost vont dans le sol et du coup vont alimenter la zone de culture tout autour. Ça ressemble pas du tout à un trou de serrure ? Bah si regarde ça ! Ah oui c'est vrai ça ressemble à ça. Bah tu vois t'as beaucoup mieux fait le deuxième dessin. Oh là là ! C'est parti on va au travail ? Oui ! Donc on a tracé un trait grâce à notre super compas composé de deux pieux et d'une corne. On fait des rosaces nature en fait. J'ai l'impression que le trou du compost il est tout petit. Ton compost nourrit jusqu'à une fois et demie sa taille. Ah ouais incroyable. Nous avons trouvé des petits grillages et donc là on va construire des grillages pour que ça passe à peu près quoi ? 1m20 de haut ? Je mesure 1m50. Ah juste sa taille ? Ouais juste sa taille. Tout petit comme ça ? Ouais la taille d'une tuile quoi. Ok bah c'est parti on va on va grillager le contour du potager. Je pense qu'il faut voir la beauté dans les petites choses. Nous avons une pince et des petites... Des petits anneaux en fait qui resserrés lient deux éléments entre eux. C'est incroyable. C'est très satisfaisant. Regardez on colle deux grillages ensemble et là qu'est-ce qu'on fait ? Et les voilà noués. Y'a rien de plus satisfaisant. On peut continuer pendant le désert hein. Oui. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de boulot donc euh... Bien joué. Ouais. Ouais. Tu sais que ça ça aurait pu nous prendre une minute, ça fait 20 minutes qu'on y est parce qu'on en profite. Et quand c'est pas la destination c'est le voyage. C'est un peu la destination quand même. C'est à dire s'il n'y a pas de destination c'est quand même relou le voyage. Je sais pas où tu vas et tout. Quel contrôleur il dit vous arrêtez dans quel gare. Aucune idée. Bah ouais mais euh... C'est une preuve quoi. C'est juste ça je connais une facturée quoi. Donc là on a mis le petit grillage. A l'intérieur on a mis des petits pieux pour que ça tienne bien. Donc là dedans on va mettre le compost et autour on mettra des briques ici pour faire le mur. Des tuiles. Des tuiles pardon. Et là en dessous on va mettre une petite couche de sable et une petite couche de sable pour l'instant. Et Julie a retrouvé sa meilleure amie, la brouette. C'est quoi ton problème avec la brouette là ? Toujours à râler là. Bah si t'as dit que j'en aurais pas ce serait pareil quoi. Regarde l'état de la roue. Et oui la roue est dégonflée. Le saviez vous ? Il faut gonfler ses pneus de brouette. Attention les doigts. Oui, attention à la gourde. Pas de moi-même. Allez on va les tuiles maintenant ou je vais chercher encore une brouette ? J'suis désolé. On les tuiles maintenant ou je vais chercher une brouette ? Ouais une brouette. T'es un amour, t'es un soutien putain t'es un pilier de ma life. Oh j'ai oublié la paix. J'te kiffe. J'te kiffe bébé. Ouais bébé. C'est un peu un pacman. C'est pas un trou de serrure. C'est marrant parce qu'il fait lourd. C'est ton humour je pense. Toi t'essayes de défaire copine avec moi ? Ok. Et ho et ho on rentre du boulot. Et ho et ho et ho et ho on rentre du boulot. Je suis pas sûre de la fin de la chanson. Ouais. On a creusé une petite tranchée ici. On essaie de voir comment on peut faire un mur avec des tuiles sans les couper. C'est le critère. Maléééééé ! Padas ! Tu racles, hein ? Tu racles pas là ? Je fais ce que je peux, Julia ! En tout cas, ce que tu fais, tu le fais bien. Regardez, c'est la dernière tuile du mur, les amis ! Oh, c'est beau ! Petit conseil, si vous n'avez pas de tuile chez vous. Vous pouvez le... On a toutes les décolletées de ouf ! Petit conseil de Mireille et Jacqueline, qui ouvre une maison close de bricolage. Boum, ça fait le gardening ! Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez à dominer. J'ai une bête dans le dos, je t'en supplie, enlève-la ! C'est tes cheveux, c'est tes cheveux. C'est tes cheveux, y'a rien du tout. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez à portée de main. Que ce soit des tuiles, ça peut être des pierres, ça peut être du bois. En gros, pour construire un mur, vous prenez de la récup. Et si vous n'avez pas de récup, vous allez chez les copains qui en ont. Vous allez sur les chantiers. Franchement, ne vous ruinez pas pour acheter des morceaux de bois ou des pierres. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'ajuster un peu le mur, parce que parfois il descend, parfois il remonte. Et après, on va mettre beaucoup plus de terre, plus de terre, plus de terre. Regardez à quoi ça ressemble pour l'instant. Et pour changer, nous allons chercher de la terre. Oh, bonjour quand tu verras de terre ! Elle est émerveillée à chaque fois qu'elle voit un ver de terre. C'est les petites choses de la vie. C'est comme si vous voyez un beau garçon, mais extrêmement respectueux des femmes, à tous les coins de rue. Et à chaque fois, tu le ferais. Wow ! Tu viens de comparer un beau gosse avec un ver de terre, là. Oh une patate ! C'est pas vrai ? Non, non, c'est un caillou. Putain ! Et là, je suis en train de prendre du caca à pleine main. Depuis que j'habite à la ferme, tous les jours, on ramasse du caca. Pourquoi ? Parce qu'on ramasse du fumier pour l'utiliser dans le potager, etc. Ça nous permet aussi de ramener de la vie. Parce que dans le fumier, il y a souvent, notamment, beaucoup de ver de terre. Et les ver de terre sont responsables, en grande partie, de la régénération des sols. Allez, tu peux le faire. T'es une femme forte indépendante. Vous êtes bien droit. Boube-en en avant. Allez, allez, vas-y, vas-y ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais j'arrive pas à le passer au-dessus de mes genoux. Je t'avais dit de ne pas la remplir à plus d'un tiers. Elle a fait une main. Elle a fait une main. Ok les amis, c'est bon, on a fini de mettre le niveau de terre qu'on voulait. Donc ça dépasse à peine des tuiles. De toute façon, ça va être tassé par l'eau. Il y a certaines mottes qui sont encore assez solides. Donc en fait, on les prend à la main. On gratouille les mottes pour que ce soit pas trop tassé, pour que ça respire. Donc là, il nous reste deux étapes. On va planter quelques plantes ? On va peut-être planter. On va regarder ce qu'on a. Et on va verser le premier compost. Un peu. Et on va pailler. Ok les amis, j'ai ici avec moi un compost. Il y a des pots de pois chiches, des morceaux de conges qui ont moisi, du mar de café, des petits morceaux de pommes. Et il y a aussi du sec, parce que c'est bien quand il y a du sec, comme je vous l'ai déjà expliqué dans cette vidéo. C'est pas une catastrophe, mais c'est bien de pas mettre trop d'agrumes. Et surtout, ne mettez pas des produits animaux. Donc pas de fromage, pas de petits os. Par contre, vous pouvez mettre les coquilles d'œufs. Donc là, je marche avec ma bassine de compost. Ça, c'est un compost pendant 5 jours d'une équipe de 7 personnes. On mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et on jette le compost. C'est magnifique, c'est le premier compost qu'on a mis ici. Et ça, ça va se décomposer plus vite qu'on ne le pense. Et ça va venir donner des nutriments à la terre. Et tout ce qu'on va planter autour, ça va pousser comme jamais. Grâce à ce que d'habitude, on aurait jeté dans une poubelle. Ça aurait pollué l'air, parce que généralement, on brûle les déchets. Si vous habitez en appartement, vous pouvez fabriquer un lombricomposteur ou bien acheter un lombricomposteur. Il y a d'autres façons de faire des composts qu'on n'a pas encore explorés ensemble. Allez voir cette vidéo où je parle du compost, parce que c'est important. Ça pue, hein, ce compost, hein. On va pas se le cacher, ça pue, hein. En fait, t'entends... C'est vrai que je pue des aisselles, là, c'est cool. Ça fait un mois et demi que je suis ici avec Julie. Et on est dans un endroit qui s'appelle le hangar. Et qu'est-ce qui se passe ici, Julie ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? On est en train de mettre en place une sorte de gîte alternatif. En gros, un endroit où tu pourrais venir dormir, mais à la fois cueillir ton dîner, apprendre la permaculture, du yoga, des ateliers, pour juste donner aux gens l'envie de vivre dans un monde un petit peu plus doux pour l'environnement. Et ça sera ouvert quand, à peu près, au public ? D'ici juin. Si ça vous intéresse de passer des vacances un petit peu alternatives, le matin de faire du surf et l'après-midi d'apprendre à cultiver la terre, n'hésitez pas. Ça donnera des formations, elle est très pédagogue. On vous rappelle pourquoi on met de la paille sur le potager, ça permet de garder l'humidité, de protéger contre les agressions extérieures ? La grêle, quand il pleut trop fort, quand il y a beaucoup de vent, etc. Ça, j'ai mis ça en terre en octobre, enfin octobre. C'est du géranium citron. Oh là là ! C'est un anti-moustique. C'est de la citronnelle. Bah, la citronnelle, normalement, c'est des longues tiges, non ? Bah, on n'y connaît rien, putain. Elle est proie de la permaculture. Anna ! Anna, on ne comprend pas les plantes ! Anna ! Oui, mélisse ! Ah ! C'est de la mélisse ! Attends, on va l'enfer ! Mais ça ! C'est de la mélisse ! Mais ça, c'est... C'est de la mélisse ! Mais je trouve que ça sent rien ! Mais bien sûr que ça sent ! Frotte, frotte ! Mais il sent rien ! Mais crois-le, mais bien sûr que ça sent ! Frotte, bien inquiétant, ça sent super fort ! Le Corona ! Regardez, quelqu'un qui comprend qu'il a le Corona en direct ! Musique C'est la vidéo, les amis ! Il y a Julie qui est en train de travailler avec des tas de fumiers ! Je l'ai cherché partout et je l'ai trouvé avec le fumier, regardez ! Regardez-moi cette maraîchère ! Je dois aller livrer ce fumier juste là, à 20 mètres ! Vas-y, viens ! Allez, on fait la conclusion pendant que tu livres du fumier ! Ah, vas-y, vas-y ! Bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Vous pouvez aller suivre Julie sur le compte Sorte est ouvert sur Instagram ! Si vous avez envie de faire des choses novatrices dans un potager, si vous êtes intéressés par la permaculture, par faire des choses sans produits chimiques, etc. achetez son nouveau livre ! Qui va sortir ! Le 23 mars, qui s'appelle Permaculture ! Tout simplement ! Est-ce que tu as des choses à conseiller aux gens ? Si vous vous lancez dans un potager pour la première fois, c'est assez idéal ce jardin en train de serrure, puisque ça vous fait un mètre carré de culture, plus un compost, donc vous allez réduire d'un tiers vos déchets aménagers, et en plus pouvoir cultiver, et surtout commencer avec des choses que vous aimez manger ! Si vous avez un tout petit jardin et que vous voulez faire ça, c'est super ! Si vous avez un immense jardin et que vous voulez aussi faire ça que dans un coin, c'est super ! Que j'ai appris avec toi aussi en faisant ce projet, tu testes plein de choses et tu vois ce qui marche le mieux ! Exactement ! Merci Julie ! Avec plaisir ! Allez liker la page du hangar, et allez bien sûr liker et suivre tout le travail que fait Julie ! Si vous voulez que je vienne chez vous pour vous aider à mettre en place une initiative écologique, ça peut être rénover des meubles anciens ou des meubles pas anciens d'ailleurs, faire la déco de chez vous de façon écologique, planter par exemple des herbes aromatiques chez vous si vous êtes en appartement, construire une serre, un récupérateur d'eau de pluie, n'hésitez pas à remplir le formulaire que je mets en description ici, parfois en m'aider moi à répondre parce qu'il y a plus de 450 personnes qui ont candidaté, mais on débarque chez vous, on le fait, et je lâche pas les projets, ok ? Je les lâche pas, je les tiens, je les lâche pas ! Et continuez à suivre cette chaîne pour mettre plus de verre chez vous ! Je vous embrasse, ciao !